Moura Vagine, Blessandrars Tout devenait monstrueux dans cette solitude aquatique, dans cette profondeur sylvestre, la chaloupe, nos ustensiles, nos gestes nommés, ce fleuve sans courant que nous remontions et qui allait s'élargissant, ces arbres barbus, ces taillis élastiques, ces fourrés secrets, ces frondaisons séculaires, les lianes, toutes ces herbes sans nom, cette sève débordante, ce soleil prisonnier comme une nymphe et qui tissait, tissait son cocon, cette buée de chaleur que nous remorquions, ces nuages sans formation, ces vapeurs molles, cette roue tondoyante, cet océan de feuilles, de coton, d'étoupe, de lichens, de mousse, de grouillement d'étoiles, ce ciel de velours, cette lune qui coulait comme un sirop, nous avirons feutré les remous, le silence. Nous étions entourés de fougères arborescentes, de fleurs velues, de parfums charnus, d'humus glauque, écoulement devenir compénétration, tumescence, poursoufflure d'un bourgeon, éclosion d'une feuille, écorce poisseuse, fruits baveux, racines qui sucent, graines qui distillent, germination, champignonnage, phosphorescence, pourriture, vie, 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 vie. Mystérieuse présence pour laquelle éclate ta heure fixe les spectacles les plus grandioses de la nature. Misère de l'impuissance humaine, comment ne pas en être épouvanté, c'était tous les jours la même chose. Tous les matins, un mauvais frisson nous réveillait. Le ciel glissait sur une tringle, les branches s'agitaient, comme une couverture bigarrée, c'était, tout à coup, le déclic. Des oiseaux et des singes, juste un quart d'heure avant l'aube. Hébas, cris, chants instantanés, gosillements, sabats, perruches, nous ronchonnions dans ce remue-ménage. Nous savions d'avance ce que la journée nous réservait. Derrière nous, le fleuve fumant se trouait de déchirures. Devant nous, il s'ouvrait, béant, floconneux, sale. Des draps et des rideaux claquaient au vent. Une seconde, on voyait le soleil nu, tout nu, comme une chair de poule. Puis un immense aedredon nous tombait dessus. Un aedredon de moiteur qui nous bouchait la vue, les oreilles. Un aedredon qui nous étouffait. Les bruits, les voix, les chants, les sifflements, les appels étaient absorbés comme par un gigantesque tampon. Les couleurs giratoires se déplaçaient le long de notre bord et faisaient tâche. À travers la brume et les vapeurs, les êtres et les choses nous apparaissaient comme des tatouages opaques, imprécis, déteints. Le soleil avait la lèpre. Nous étions comme encapuchonnés, avec six mètres d'air autour de nous, et un plafond de douze pieds. Un plafond d'oîtes, un plafond matelassé. Inutile de crier. Des gouttes de sueur nous coulaient le long du corps, se détachaient et nous tombaient sur l'estomac, grosses, tièdes, lentes, grosses comme des œufs sur le point d'éclore, lentes comme la fièvre en éclosion. Nous nous brouillons de quinine, nous avions la nausée, nous avirons mollissés dans la chaleur. Nos vêtements se recouvraient de moisissures. Il pleuvait toujours, et quand il pleuvait, il tombait de l'eau chaude et nos dents se déchaussaient. Quel rêve, quel rêve d'opium ! Tout ce qui surgissait dans notre étroite horizon était corallin, c'est-à-dire vernis, reluisants, durs, avec un relief ahurissant dans les détails. Comme dans un rêve, ce détail était toujours agressif, méchant, plein d'une sourde hostilité, logique et à la fois invraisemblable. Comme des fiévreux qui se retournent dans leur lit, nous nous rapprochions des grèves pour respirer un peu. Quel cauchemar ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...